La nuit, la nuit de l'étrange oiseau, nombre de gens à Sidorton et quelques-uns des environs plus proches virent un éblouissant éclat de lumière sur le marais de Siderford, mais dans Siderford, personne ne l'aperçut, car la plupart des habitants du village dormaient. Durant le jour, le vent n'avait cessé de s'élever, en sorte que sur le marais, les alouettes parfois grisolaient contre la terre, parfois s'enlevaient juste assez pour être ainsi que les feuilles entraînées par le vent. Le soleil s'était couché dans une sanglante alcôve de nuages, la lune était cachée. On décrivit l'apparent météore comme une grande clarté dorée, semblable à un brillant rayon émané du ciel, mais d'une splendeur inégale. Des éclairs arqués, pareils à des sabres brandimes, de part en part, ont brisé l'uniformité. Il ne dura qu'un moment, et laissa la nuit plus opaque et ténébreuse. Nature reçut des lettres au sujet de ce phénomène et les publia avec un grossier dessin qu'on fut unanime à ne point trouver très ressemblant. On peut d'ailleurs voir ce dessin dans le 269e volume de cette publication, page 42. Nulle âme vivante dans Cidrefort ne vit la lumière, mais Annie, femme de haut cœur d'Organ, reposant tout éveillée, en aperçut le reflet. Une voltigeante langue d'or, dansant sur le mur. SF, science-fiction, bienvenue à vous, il va s'en dire, et de qui nous en avons parlé dans l'un de nos numéros précédents. Oui, je l'ai reçu après 16 ans d'attente, d'investigation, de recherche. Je l'avais même égaré, j'en avais déjà eu un exemplaire, une édition des années 30, mais l'avais égaré, et je l'ai reçu. H.G. Wells, bien sûr, c'est la merveilleuse visite écrite par le maître à l'âge de 29 ans, s'il vous plaît. La merveilleuse visite, voici, dans une traduction, alors là, oui, vous savez, mon attachement à la chose, c'est traduit de l'anglais par Louis Baron, et ce sont, comme je l'avais déjà dit, les éditions Terre de Brume qui ont réédité ce Wells, parmi les moins connus. Nous avions même précisé qu'il y avait eu, dans les années 70, en France, une adaptation au cinéma de Marcel Carnet, mais que nous n'avions pas trouvé, pour notre part, des plus réussies, des plus convaincantes. Enfin, voilà, si vous souhaitez lire le livre et essayer de trouver une copie du film, je ne pense pas que ça doit être chose facile, je ne suis pas très cinéphile, oui, j'aurais pu aller voir s'il existe en matériel, comme on dit aujourd'hui, ou si on peut se procurer par une filière ou l'autre, pardonnez si je n'emploie pas le vocabulaire exact, le vocabulaire branché. Terre de Brume, la merveilleuse visite H.G. Wells, et c'est dans cette collection où l'on trouve pas mal, je dois dire, de publications fantastiques anglo-saxonnes, assez contemporaines d'H.G. Wells. Si vous vous intéressez, si vous affectionnez particulièrement cette époque, H.G. Wells, ça nous dit l'éditeur, il le perçoit de la sorte, comme le père de la science-fiction moderne, certes, et pas que, m'empresserais-je d'ajouter, mais vous irez écouter ce que nous avions déjà dit sur cette œuvre et sur son auteur. Oui, Wells, qui fut également l'auteur de nombreux romans de satire sociale, d'œuvres, de prospectives, de réflexions politiques, dont la plupart sont toujours, il faut bien le préciser, là aussi incroyablement d'actualité. Oui, aujourd'hui, en guise de lecture, deux introductions de romans, et ce sera anglo-russe, oui, pour le premier, vous êtes fixé, je n'en dis pas davantage. Pour le second, entre-temps, j'aimerais vous entretenir d'une autre réédition. C'est un recueil d'entretien mythique sur le 9e art. On vient de parler SF, si je vous parle en 9e art, en BD, Zorglub Z, comme ou l'ombre du Z, véritable performance, tout à la fin, vraiment tout à la fin des années 50 du siècle dernier, et au tout début des Sixties, pour ne pas faire de jaloux, et, oui, Franquin, André Franquin, et ce recueil d'entretien avec le dessinateur, scénariste, avec notre grand artiste belge natif d'Etherbeck, en 1924. Et Herbeck, c'est encore une des communes de notre capitale. Je faisais allusion à XL, je crois, la semaine dernière. Oui, Franquin avait vu le jour à Herbeck. Si vous souhaitez avoir une petite idée de ce à quoi ça ressemble au détour d'une visite chez nous, vous prenez, si ma mémoire est bonne, je n'ai quitté la capitale que ça fait pas même trois ans. Oui, je me souviens, j'allais donner des cours particuliers chez une personne adorable et très jolie aussi, l'un n'empêchant pas l'autre, c'était du côté du métro Montgomery. Voilà, à proximité, oui, le Montgomery de Alamayne, le compatriote de HG Wells, sans être certain que leurs idées, surtout, je dis bien surtout, devaient, à ces deux-là, surtout, sans le faire exprès, se recouper. Alors oui, Franquin, il voit le jour à Heiterbeck en 1924. Il nous a quittés, c'était il y a 25 ans, cette année, et alors, sans doute, est-ce, pour ce premier quart de siècle, déjà, 25 ans déjà, et je mettrai toutes les précisions, les références exactes en description. C'est le recueil de Nouma Sadoul et Franquin, créé à la gaffe de 85. J'ai dit un recueil d'entretiens mythe. Bon, j'explique dans deux secondes pourquoi Nouma Sadoul n'étant pas déjà n'importe qui, il a beaucoup contribué, oui, pour ce qui est de la reconnaissance du 9e art, en général, à une époque où on ne peut pas dire que c'était, comme de nos jours, tout à fait gagné, et pas encore, lorsqu'il a eu l'initiative d'aller à la rencontre d'Hergé, qui a accepté sa proposition d'un premier recueil d'entretiens avec Georges Rémy, là, le père de Tintin. Et on trouve, là, ça doit être, vous voyez les jaunes, là, un champ flammarion, un champ flammarion, le recueil d'entretiens avec Hergé, de Nouma Sadoul. Il a dû ensuite en faire un autre avec Mébius, que j'ai eu la chance de rencontrer, nous ne nous connaissions pas personnellement, voilà, mais j'ai eu la chance de rencontrer cet autre grand maître, comme j'ai eu la chance de rencontrer un jour, et je vous l'ai déjà raconté, le père de Gaston Lagaffe, je n'ai jamais rencontré Hergé, en revanche, il est vrai que je n'avais que 10, 11 ans au moment de sa disparition. Alors oui, mais, donc, concentrons-nous, je reviendrai sur les autres recueils de Nouma, si ça vous dit, il y a beaucoup à dire aussi sur cela, mais à l'occasion de sa réédition, pour les 25 ans de la disparition d'André, et Franquin créa la gaffe, quand je dis que c'est un recueil culte, de même que le recueil d'entretiens avec Hergé aura aidé à la reconnaissance de la bande dessinée en tant que forme d'expression artistique, en tant qu'art dans l'ensemble. celui-ci, avec Franquin, il aura, oui, je pense qu'il aura formé toute une génération, dont je suis, d'auteurs de bande dessinée, car on trouve énormément de précisions sur l'aspect technique du métier, mais j'y reviens dans quelques instants, si vous permettez, n'allons pas trop vite, d'abord, oui, formé dans l'esprit, pour ce qui est de stimuler cet enthousiasme incroyable qui fut le nôtre alors, à la fin des années 80, ceux qui ont pris connaissance alors de ce recueil d'entretiens, et qui, par la suite, se sont sentis animés de cette vocation, pour un bon moment, comme ce fut mon cas, oui, ou alors, pour ceux qui continuent à le faire, mettons que j'essaie encore un petit peu au congoutte, à petite dose, dans notre funeste frette, enfin, je l'espère, bon, ad vitam a a a a a a a a a ou alors juste de manière temporaire, peu importe, mais pour ceux qui étaient d'insufflet, je vais y arriver, ce véritable oeuf sacré, cette impulsion extraordinaire qui nous animait. Alors, il y a deux parts dans ce recueil, la première, assez générale, assez biographique, sur la jeunesse, la formation, les débuts, l'après-guerre, le voyage aux États-Unis, aussi, qui a été assez déterminant, sur lui, sur Franquin, comme sur ses homologues, mais qui avait fait l'expérience du voyage outre-Atlantique dans la pré-guerre. Beaucoup d'entre eux se figuraient alors les USA comme un véritable Eldorado, à tort ou à raison. Franquin n'aura pas été le plus convaincu de la bande, il aura même été le premier à rentrer en Europe, mais bref, vous irez lire, si ça vous dit, les débuts, le lancement, la reprise de sa carrière, la reprise, le rôle d'Eddie Pape, très peu connu, dans la découverte de Franquin, avant qu'il n'alla travailler dans un premier studio d'animation qui s'est cassé la gueule directement après le débarquement. La concurrence n'a pas tenu avec l'arrivée de nos amis d'outre-Atlantique précisément, mais c'est ainsi que de fil en aiguille il fut recruté dans un hebdomadaire de publication pour la jeunesse que je ne dois plus citer et qui portait la même appellation qu'une série dont il eut la charge durant 22 albums je pense et presque autant d'années d'ailleurs, avec Fantasio pour compagnon dans l'hypothèse où vous auriez prouvé du mal à identifier. Bon, cette série-là et puis l'autre gaffeur qui est arrivé et la tentation de faire de la BD un peu plus adulte au bout d'un moment et dans cette première partie outre les aspects biographiques et chronologiques dans l'ordre chronologique de la carrière beaucoup d'illustrations aussi de dessins dans des styles tout à fait inattendus des travaux de sa jeunesse alors qu'il était étudiant en pleine formation sur le plan artistique ainsi trouvera-t-on nombre de nues effectuées par le jeune André Franquin il a des oui quelques remarques assez amusantes et quelques anecdotes assez amusantes et pas seulement là-dessus on trouvera aussi les propos sur la religion sur la politique on apprendra on apprendra au passage que Franquin dont le cœur a toujours battu très à gauche comme on dit chez nous en Belgique et comme on disait dans le temps c'était sa façon de définir son attitude vis-à-vis de la politique en général de gauche comme on disait chez nous dans le temps voilà dixit André Franquin et oui sans parler de conflit pour autant cette manière dont il ne s'était pas du tout reconnu dans son paternel de droite extrême voilà soutien de l'action française et c'est vrai que c'était toujours assez saisissant on ne s'y attendait pas du tout à entendre mentionner parler de Maurras ou de l'action française dans la bouche du père de Gaston Lagaffe mais à chaque fois qu'il revenait sur son enfance son adolescence il y avait toujours un moment où il revenait sur cet aspect conflictuel si vous voulez sur ses rapports assez difficiles sur ce plan-là avec sa famille avec son père tout du moins il disait qu'il était assez content dans l'ensemble d'avoir je le cite encore échappé à des influences moches dans sa jeunesse je ne vais pas en dire davantage vous raconter davantage la vie la carrière de Franquin je l'ai déjà fait d'une certaine manière vous irez le regarder l'écouter en dépit si ça vous dit en dépit de notre piètre qualité technique et visuelle vous le convoquez dans la playlist avec un marsu en enluminure et je le mettrai en lien en fin de vidéo le numéro que j'avais oui que j'avais enregistré à l'occasion des 70 ans cette année aussi du personnage du marsupilami j'avais déjà donné tout de même mine de rien pas mal de précisions sur lesquelles je ne vais pas revenir aujourd'hui donc voilà la première partie du recueil de sa doule et puis la seconde je pense que comme ça même avec Hergé ça n'avait jamais été fait avec une précision aussi diabolique et une patience tout à fait une endurance tout à fait remarquable dans le chef d'André qui sortait alors de très graves problèmes de santé et d'une longue période de dépression aussi mais nous n'y reviendrons pas ou plus même aujourd'hui allez écouter le numéro du 70ème du 70ème pour ça j'en avais pas mal causé et oui chaque album depuis ses toutes premières publications en bouquin en édition imprimée jusqu'à la dernière au moment où me furent effectués ces fameux enregistrements durant l'été 1985 tous les Spirou tous les Gaston chaque volume d'idées noires tous absolument tous sans rien oublier et peut-être faut-il mieux en avoir lu un maximum pour apprécier franchement la deuxième partie du bouquin pour vraiment rentrer dedans je ne peux pas vous le montrer je l'ai possédé en édition originale j'ai dû m'en séparer à une époque il faut croire probablement où j'avais comme envie de tourner la page illusion bien sûr j'y suis revenu soyez rassurés au besoin mais il y a des moments comme ça dans la vie sans animosité aucune où on a envie de tourner la page et tant pis ça fera ça manquera de de modestie mais je pourrais vous le réciter pour ainsi dire par coeur ce livre sans guerre exagérée tellement je l'ai lu dévoré lu et relu et je vous ai déjà expliqué pourquoi ce fut ma bible durant de longues années je l'avais franchement consommé vous voyez il est franchement dans ma tête je pourrais même encore une fois tant pis franchement oui sans vous mentir je pourrais mais notre vidéo va se cantonner tout de même à des proportions assez raisonnables je l'espère mais je pourrais vous en parler durant des heures et c'est le plus riche et le plus pour ce qui est d'être désemparé aussi d'être décontenancé au bout d'un moment vous trouverez beaucoup d'informations sur le plan des techniques de mise en scène sur la technique du gag du running gag si l'on entre plus dans le détail dans les sections des différentes sections des règles de l'art quand il parle notamment sa fameuse phrase cette image bien toute franquinienne pour réussir un bon gag une chute de gag comparée pour lui à une bombe qui doit exploser au bon moment au bon moment le plus exact où passe le petit camion lecteur pour réussir une planche de gag et de fait dans leur extrême majorité chaque planche de gag une fois venu le sieur Gaston de Franquin était considéré à juste raison je pense comme un modèle quelque chose d'exemplaire un chef-d'oeuvre et oui pour ce qui est d'être décontenancé André allait bien au-delà de ce qu'on pourrait appeler la modestie inhérente à tous les grands créateurs il y a bel et bien un aspect dirais-je jusqu'à parler d'auto-flagellation ce serait exagéré mais une tendance presque pathologique à la dépréciation qui quitte à être mal perçu au bout d'un moment peut-être par le lecteur il en vient à oublier que mine de rien et Noumassa sa doule d'ailleurs est obligé de lui rappeler André n'oublie pas tout de même il y a des gens qui sont prêts à se saigner des passionnés qui sont prêts à se saigner pour toi tu es l'un des voilà tu l'as peut-être pas fait exprès mais tu es l'un des plus grands créateurs de l'histoire de la bande dessinée que tu as marqué de ton empreinte et vous irez lire et vous verrez à quel point jusqu'où ça va par moment quand je vous dis qu'il y a un risque d'être désemparé par une cette noirceur incroyable projetée par le créateur de Gaston sur lui-même et c'est là que je me dis j'ai fait partie de cette génération où nous avons été nombreux à nous figurer à un moment donné qu'il y avait peut-être pour nous pour certaines pour certains ça s'est révélé fort heureusement et je les applaudis le premier exact nous figurer qu'il y avait quelques perspectives pour nous là-dedans dans le 9e art perso j'en suis revenu il est vrai que je n'ai jamais eu de base sérieuse sur le plan graphique vous me direz rien ne m'empêchait de faire du scénario mais bon l'une des raisons je pense qui m'ont conduit il y a une certaine lucidité par rapport au métier car à côté de ces réflexions étonnantes tout à fait exagérées presque du domaine de l'inconcevable sur lui contre lui-même il y a tout de même dans ce livre je dois bien le dire à côté de tous les conseils judicieux de toutes les recommandations l'aspect formation sur le plan socioprofessionnel à côté de ça il y a aussi paradoxalement une vision donnée par Franquin de l'évolution globale du monde de la bande dessinée tel qu'il le perçoit alors après plus de quatre décennies de carrière tel qu'il voit l'évolution globale de la bande dessinée et c'est peut-être aussi ce livre mine de rien qui a été entre autres à l'origine de ce désistement au bout du compte chez moi au bout d'un moment allez savoir voilà je dis ceci non pas pour pour m'apitoyer sur ma personne je ne regrette absolument pas voilà le passé c'est le passé je ne regrette rien pour vous parler de moi voilà mais si ça peut vous donner une idée justement à quel point il est riche ce bouquin les perspectives qu'on peut y trouver et Franquin créa la gaffe le nom de l'éditeur à qui l'on doit la réédition de c'est un volume assez épais vous en avez pour quelques bonnes heures de lecture je pense que vous en aurez pour votre argent vous ne regretterez pas votre acquisition pour la deuxième partie plus dur peut-être si vous n'avez jamais lu encore et je me rends compte que sans vous jeter la pierre dans la comment dit-on les millenials les milleniums où c'est la série ça je ne sais plus en fait bon ceux qui sont nés aux alentours de l'an 2000 vous êtes plutôt branchés mangas ou alors les comics je peux comprendre parfois et vous êtes encore quelques-uns à devoir accomplir le grand bon donc pour la deuxième partie attention mieux vaut oui lire un maximum de bouquins de Franquin avant alors pour passer pardon si notre émission est un peu un peu si on l'a fait un peu plus longue que d'habitude aujourd'hui je ne regarde pas notre chrono peu importe mais histoire de faire la transition avec le second texte oui un texte russe et oui la transition de même qu'il revenait parfois étrangement en interview sur Maura c'est l'action française à propos de son paternel Franquin nous rapportait aussi avoir lu trouvé sans doute dans la bibliothèque familiale trop tôt trop jeunes certains auteurs au premier rang desquels et je suis parfaitement d'accord avec lui Fedor Mikhailovich Dostoyevsky 12-13 ans c'est beaucoup trop tôt pour lire Crime et Châtiment Les Possédés et Karamazov ou ce que vous voulez de Fedor et j'ajouterai même que comme je l'ai fait perso 18-19 j'ai commencé dans le gros le gros du lard de la littérature russe slave on va dire avec Dostoyevsky et c'était encore trop tôt surtout si on vous dit que on vous dit je précise que vous avez certaines dispositions pour l'écriture ce n'est pas le meilleur choix pour démarrer pourquoi parce que c'est trop fort c'est trop bon c'est trop génial c'est tout ce que vous voulez dans le positif mais en trop et vous allez vous figurer qu'écrire c'est forcément ça le roman polyphonique à la russe au top du top je n'entre pas davantage dans trop de détails si vous avez lu Dostoyevsky trop jeune ou pas vous verrez où je veux en venir donc je vous donne ce conseil et pour vous pour vos enfants pour les jeunes qui vous entourent vos relations et vous en faites absolument ce que vous voulez Dostoyevsky n'est pas mon favori dans la littérature russe je vous l'ai déjà dit et bon j'y reviendrai un de ces jours d'ailleurs j'aimerais bien vous lire un extrait un fragment de Juan José Sobrelli qui est un un auteur marxiste latino-américain et qui est l'un des rares à avoir consacré tout un tout un article très critique nous n'allons pas dire anti Dostoyevsky mais critique sous un angle d'attaque voilà marxiste sérieux comme on l'a rarement fait à l'égard du de l'auteur du double ou du joueur je préfère oui moi mon préféré c'est Gogol je ne vais pas vous lire du Gogol mais un texte d'un auteur russe peu connu c'est Aksakoff qui était le meilleur pote le meilleur ami de Nicolas Gogol le meilleur de ses amis aînés plus âgés que lui aussi et si on va lire la correspondance entre eux dans ces fameuses lettres philosophiques de Nicolas il y a des lettres à Aksakoff je vais vous montrer un bouquin de lui dans quelques instants dans la blanche à la NRF vous l'avez reconnu devinez vous savez à la fin de sa vie Nicolas était devenu toujours plus religieux mystique réactionnaire aussi dans ses idées il aimait vouloir s'imposer dans ses écrits et partant plus encore dans ses correspondances avec ses amis en instructeur en véritable imprécateur en donneur de leçons et alors là vous pensez bien Aksakoff qui était on va dire un peu comme Gogol de par ses origines mais de façon plus posée plus réaliste plus sage très hostile d'ailleurs dit en passant à l'esprit romantique de ce temps Aksakoff un bon propriétaire terre à terre russe sérieux du temps instruit très instruit d'un niveau d'instruction et de culture plus élevé que la moyenne y compris au sein de la noblesse russe mais très modeste sans faire dans l'auto dépréciation pour autant et alors là à certains moments quand Nicolas veut lui faire la leçon en matière de religion vous pensez bien Aksakoff qui était passé partout ce par quoi passaient les hommes de sa condition et pas seulement dans la Russie de ce temps il lui répliquait comme ça d'une manière assez amusante vous irez lire mais à ma connaissance on ne trouve ça que dans en description aussi je le mets dans la pléiade de Gogol un seul volume pour la pléiade de Gogol et là écoute un peu bon mets-la en veilleuse dit dans l'autre terme c'est pas toi qui vas m'apprendre à l'âge que j'ai à moi mon catéchisme cher Nicolas c'est franchement oui c'est si pas il a rentré drôle alors oui ce livre il n'y en a pas beaucoup il y a j'en possède j'en possède deux un autre jour je vous montrerai l'autre je ne l'ai pas retiré c'est dans une collection où on regroupait deux compiles deux compiles d'auteurs russes où il y avait Aksakoff entre autres ici il est tout seul dans la blanche voici je souffle un peu une chronique de famille mais ça se lit comme un roman et c'est rédigé sous une forme tout à fait romanesque nous allons dire de chronique romanesque dans une saveur oui slavo romanesque on ne peut plus régalante je vous lis une page et demie si ça vous dit de rester encore quelques minutes en ma compagnie il va nous faire faire la connaissance d'amis de compagnons Bashkir rencontrés par un un membre de son grand-père je pense voilà on y est l'introduction dans cette édition de 1946 et c'est une dame il s'était chargé de la traduction du français au russe madame Sylvie Luneau à la NRF en 46 alors si vous permettez voilà quelques instants je me mets un peu mieux Serge Timofeyich Aksakov non ça c'est la présentation de l'auteur impayable fret c'est voilà c'est l'intro du livre voilà qui s'appelle Émigration écoutez attentivement si l'histoire de la Russie et tout ce qui tourne autour ça vous botte mon grand-père commençait à se sentir à l'étroit dans son patrimoine de province de Simbirx octroyé à ses ancêtres par des moscovites il commençait à s'y sentir à l'étroit non parce qu'il manquait véritablement d'espace forêt labours prés et autres terres il avait de tout en excédent mais parce que ce domaine qui appartenait encore en son entier à son bisaïeul avait été morcelé l'événement s'était accompli fort simplement dans sa lignée trois générations de suite avaient eu un fils unique et plusieurs filles certaines d'entre elles s'étaient mariées et on leur avait donné en dot une partie des paysans et une fraction de la terre je m'interromps un petit instant c'est très instructif sur le plan sociologique socio-économique ce texte déjà mine de rien leur lot je reprends leur lot était peu important mais quatre maîtres étrangers participaient déjà à la jouissance en commun de la terre indivise et cette vie était devenue intolérable à mon grand-père qui était d'un naturel impatient irascible entier et qui haïssait les intrigues domestiques pardon si je ne vous regarde pas trop amis auditeurs voilà comme en radio mais c'est la NRF édition d'époque et petit caractère oui il haïssait les intrigues domestiques le grand-père depuis quelque temps il avait souvent entendu parler de la vice-royauté d'oufa oufa de l'incommensurable étendue de ces terres de leur fertilité de l'abondance indescriptible du gibier du poisson et de tous les fruits de la terre de la facilité d'y acquérir des régions entières pour les sommes les plus insignifiantes le bruit courait qu'il suffisait d'inviter une dizaine de parents propriétaires de Cartobine ou du canton de Carmelat de leur donner deux ou trois moutons gras qu'ils égorgeaient voilà et recommandaient à leur façon de leur offrir un seau d'eau de vie quelques seaux d'hydromel bashkir fermenté une futaille de bière paysanne brassée dans des pots de terre et l'affaire était dans le sac preuve irréfutable que les bashkir n'étaient pas de sévères mahometans même dans l'ancien temps on disait il est vrai que cette régalade durait parfois une semaine ou deux car avec les bashkir il est impossible d'aborder d'emblée un sujet il faut leur demander chaque jour hé dis-moi l'ami dis-moi mon brave si on parlait de mes affaires si les invités après avoir bu et mangé littéralement jour et nuit ne se sont pas encore pleinement satisfaits de la réception s'ils ne sont pas encore là de chanter leur chanson monotone de jouer sur leur chalumeau de danser sur le vent et s'accroupissant sur place dans les pauses les plus grotesques le doyen des parents après avoir claqué de la langue hoché du chef sans regarder en face le demandeur lui répond lui répond d'un air digne naturellement on amène le mouton on verse l'eau de vie et l'hydromel et de nouveau les bachkirs ivres chantent dansent et dorment n'importe où ils se trouvent mais tout a une fin en ce monde zone